Bonjour, moi c'est le Dr Bahabou, enseignant à la faculté de médecine de Bonwako. Cette vidéo pour vous présenter le vagin et l'utérus. Comme on l'a si bien dit par rapport à la vessie, cette vessie est située en avant du vagin qui est là, le vagin qui est un organe génital interne de la femme, situé en arrière de la vessie et de l'urètre, mais en avant du rectum. Voilà. Et cette vessie, nous voyons l'intérieur de la vessie avec des rides qui sont là et des colonnes. Une face antérieure qu'on voit. Et là c'est l'utérus qui est là avec la zone d'insertion de la trompe. Cet utérus qui a une forme en poids avec à l'intérieur, vous voyez la muqueuse utérine. Cet utérus, cet utérus est séparé en plusieurs parties. Vous avez le corps, vous avez le col de l'utérus qui est la partie vaginale, la partie en contact avec le vagin. Ensuite, au niveau de cette partie, nous avons l'orifice vaginal du col. Le col de l'utérus qui est la partie supra-vaginale. Et au niveau aussi de cette partie, nous avons un deuxième orifice qui est l'orifice cervical interne de l'utérus. Ensuite, la dernière partie qui est la zone rétrécie qu'on appelle isme. Le corps de l'utérus est la partie la plus importante de l'utérus. qui est là. C'est toute cette partie-là. Avec des cul de sacs vaginaux. Le cul de sacs vaginal antérieur et puis postérieur. Et l'utérus sur une coupe qu'on voit là est tapissé de plusieurs couches. On a une première couche qu'on appelle la sureuse utérine. Ensuite, nous avons le myomètre. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle l'endomètre. Là, sur une coupe, nous voyons très bien la disposition de la trompe utérine par rapport à l'utérus. Merci. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada